Amis nostalgiques, bonjour et bienvenue pour ce petit vidéo test qui marque le retour d'une série qui n'avait plus donné de nouvelles depuis 16 ans, j'ai nommé Verali. Mais pour ce quatrième opus, autant vous le dire tout de suite, on oublie la formule de base, c'est-à-dire l'arcade à outrance. Ici on a quelque chose à mi-chemin entre arcade et simulation qui se rapproche de ce qu'a pu faire le studio Killotone, qui est à l'origine de ce Verali 4, mais également des derniers WRC. On oublie donc les virages à fond en glissade, ici il faut de la délicatesse et surtout un petit peu de temps d'adaptation puisque les voitures ont dans l'ensemble tendance à être très survireuses et partent extrêmement facilement en tête à queue. On finit néanmoins par s'y faire et même à prendre du plaisir à jouer avec ces voitures un petit peu capricieuses, mais finalement cette formule est plutôt agréable et assez même gratifiante. Autre surprise, on a droit à 5 disciplines différentes et non pas uniquement du rallye. La première est bien évidemment le rallye classique, des spéciales chronométrées sur des circuits globalement bien dessinés et plutôt piégeux, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on trouve de la course de côte où les maîtres mots sont vitesse et adrénaline, du gymkana où là le but est d'enchaîner les courses serrées, les épingles, les sauts pour battre un chrono de référence. Enfin on a deux dernières disciplines que sont le Verali Cross et le buggy qui se déroulent sur circuit et en présence d'adversaires contrôlés par l'IA. Si cette variété a du bon, on note tout de même à ce niveau deux soucis majeurs. Premier souci, le nombre d'environnements par épreuve est assez limité, on a environ 4-5 environnements par épreuve. Et deuxième souci, l'IA est tout simplement catastrophique. Extrêmement agressive, elle ne se soucie pas du tout du joueur et lui fonce dessus sans vergogne. Ce qui, couplé à une gestion des collisions assez surprenante, arrive à faire perdre des courses et donc à rager assez fréquemment. Au niveau du contenu, le mode de jeu principal est le mode Verali qui se distingue par un système de progression un petit peu particulier. On gagne de l'argent en course qui permet d'acheter des voitures dans chacune des 5 catégories du jeu. On gagne ainsi l'accès aux courses qui correspondent, le but à long terme étant simplement de gagner un championnat, c'est-à-dire les courses de niveau maximum, dans chacune des catégories. Là encore, il y a quelques soucis majeurs dans ce mode de jeu. Le principal étant qu'il est quasiment impossible d'anticiper la difficulté réelle des épreuves proposées sur la carte du monde. On a bien droit à un système d'étoiles, mais ce qu'il faut savoir c'est que les différents véhicules sont divisés en classes de performances croissantes et qu'en progressant dans le jeu, on va se retrouver systématiquement dans toutes les catégories avec des adversaires disposant de meilleures voitures que nous puisqu'il est impossible d'acheter dans toutes les catégories les meilleures voitures d'un coup. En effet, même si on dispose de l'argent nécessaire, on est obligé d'acheter une voiture parmi chacune des classes précédentes, celle de la voiture qu'on veut acquérir, ce qui impose donc de dépenser une quantité énorme d'argent et donc de se spécialiser dans une discipline. Pour rappel, le nombre d'environnements est extrêmement limité, donc on finit par refaire en boucle les mêmes courses et on se lasse finalement assez vite de ce verre à l'I4. On est donc face à un jeu qui alterne le bon et le moins bon, on pourrait d'ailleurs rajouter dans les points positifs des graphismes plutôt corrects, mais cela n'est pas suffisant pour en faire un jeu capable de rivaliser avec les références du genre et c'est pour cela qu'il n'a obtenu qu'un 13 sur 20.